Je vous ai donné beaucoup artistes plasticiens camerounais nés à Bamidjou. Et là, on est dans la logique d'empreintes 2. Les empreintes que nous laissons dans la société, ça peut être des empreintes matérielles, donc des empreintes qu'on peut voir, et ça peut être des empreintes qu'on laisse par rapport à nos comportements. Chers amis IES, chers amis IS, Madame la représentante de l'Université, bonsoir. Messieurs les médias, bonsoir. Bonsoir. Chers tous, nous avons le grand plaisir cette année de vous accueillir en ouvrant la saison du CIPCA, la saison artistique, parce que vous savez qu'on fait d'autres choses, puisque le CIPCA c'est le Centre international pour le patrimoine culturel et artistique, et que nous abordons le patrimoine sous trois angles, arts plastiques, archives et langues, enseignement des langues. Donc, nous ouvrons la saison en beauté, il ne saurait pas en être autrement, cette année en prenant part à un festival qui existe depuis la deuxième année, c'est la deuxième année que le Ruinart Festival a débuté, et alors nous sommes en partenariat à travers une art qui sert de courroie de réunion, on va dire, avec des galeries de premier plan du Cameroun, à savoir, à Douala, nous sommes en train d'inaugurer l'exposition en même temps que la galerie main à Douala. La galerie Douala également participe au Ruinart Festival. Quand est-ce qu'ils ont ouvert l'exposition à Douala ? Ce sera demain. C'est demain, c'est demain. Le forum de la mode et du design également propose une exposition, d'ailleurs, monsieur Ivea est ici présent. Merci, merci à Ivea pour sa présence. C'est la vignée des créateurs. La vignée des créateurs et de la mode, merci beaucoup. Très touchés de votre présence, merci. Nous avons aussi UEMA Project à Douala, l'Institut français du Cameroun à Yaoundé et à Douala. Nous sommes tous les espaces partenaires de cet événement qui s'annonce un grand événement et qui va s'installer dans la durée, nous l'espérons, puisque nous sommes persuadés que travailler en réseau est la meilleure solution pour promouvoir notre création au Cameroun et à l'international. Aujourd'hui, nous avons choisi de proposer pour le Ruinart Festival une exposition monographique. Il s'agit de montrer à un artiste que nombre d'entre vous, vous connaissez déjà, qui est Dieu Donné Foucou. Dieu Donné Foucou, merci. Dieu Donné Foucou est née à Bamandjou, à l'Ouest Cameroun en 1963. 71 ? Je te rajeunis toujours. 73, 71. Alors, quand même un demi-siècle. Pour vous, il faut applaudir pour Dieu Donné Foucou. Et vous pensez qu'avoir 50 ans au Cameroun, c'est avoir un grand âge. Félicitations. Alors là, c'est un... Alors, Joseph Francisouménier, je vous fais l'honneur d'être présent parmi ce soir, à bien plus que 50 ans. Merci, merci d'être là. Et alors, oui, il faut que j'explique quand même que c'est très important. Il y a une filiation. Une filiation entre Jean-Oeuvre Francisouménier, qui est l'auteur de La Nouvelle Liberté, à Voila, entre autres oeuvres et autres présents. Merci beaucoup pour votre présence. Est-ce que tout le monde se connaît ? On connaît tous Pablo Picasso, mais on ne connaît pas Souménier. On ne connaît pas Souménier. On connaît son oeuvre. Merci. Merci, merci d'être là ce soir. Merci, merci, maître. Monsieur Jean-Croix Pterouetjeu est également ici présent, de nos grandes références en matière de peinture au Camerounier. Merci, merci. Vous voyez que Dieu de mes pourfus, ce soir, est particulièrement bien entouré, puisque non seulement Ruinart, l'équipe et le Sivka sont là, mais également ces deux maîtres spirituels que nous venons de nommer. Donc merci, merci à vous d'être avec nous ce soir. C'est un immense honneur. Donc, Dieu de Nefoku, voilà, monographie. C'est de la monographie, mais en même temps, vous avez découvert trois univers, trois niveaux dans la nouvelle galerie du Sivka. avec, donc, il s'agira évidemment de travailler, de parler de la sculpture de Dieu de Nefoku, de découvrir, de redécouvrir la sculpture, la statuaire de Dieu de Nefoku, avec une évolution. Nous partons toujours de la question des empreintes, de la logique, des logiques autour des empreintes, comme nous l'avions fait il y a deux ans. Mais, alors, il y a deux ans, on s'était centré sur la question des empreintes en termes d'empreintes digitales, en termes d'empreintes numériques, d'archivales, d'accumulations, d'accumulations informations qu'il faut classer, qu'il faut ranger, et la trace que nous laissons au quotidien avec tous ces déchets, finalement, d'informations qui pullulent partout, ce qu'on retrouve en opérant comme une espèce d'archéologie du savoir grâce à des artistes comme Dieu de Nefoku. Et puis, l'empreinte aussi en termes de méthode de sculpture, c'est aussi quelque chose qu'on avait abordé. Cette année, nous continuons sur cette lancée, c'est pour ça que l'exposition s'intitule logique d'empreinte 2. Pourquoi ? Parce que finalement, l'une des grandes empreintes que l'être humain laisse depuis la nuit, depuis très longtemps, c'est le signe, l'écriture. Et Dieu Donné Foucault a exploré, à travers la statuaire notamment, cette idée de signe et d'écriture, tout en représentant des volumes. Et vous allez voir qu'il y a une influence multiple. Il y a l'influence, évidemment, des motifs qu'on retrouve dans des éléments clés de la culture de l'Ouest traditionnelle, comme le Ndop. Mais il y a aussi d'autres éléments qui viennent se rencontrer dans ces statues, et qui relèvent plus de... Alors, des voyages en Guyane, où justement, il y a un jeu, un jeu révolutionnaire autour de signes. Ces signes s'appellent les... Le tembé. Le tembé, c'est des symboles utilisés par les noix marrons. Les noix marrons, ce sont les personnes achetées qui sont arrivées en tant qu'esclaves, mais ils n'ont jamais été esclaves. Donc, c'est des symboles de résistance, des codes pour pouvoir circuler dans la forêt, des codes pour pouvoir communiquer entre eux, pour que l'esclavagiste ne les retrouvera. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette façon de tresser. Ils pouvaient traduire ces codes, pas des tresses, pas des qualifications, et tout et tout. Et du coup, j'essaye de rapprocher ces deux cultures, ces deux cultures qui travaillent beaucoup avec la symbolique que les signes. Donc, à travers cette rencontre, en fait, lors d'une résidence de création en Guyane, à Pau... au camp de la transportation, à Saint-Laurent-du-Maroni, un lieu d'horreur. C'est pour ça que ces horreurs peuvent encore surgir à certaines voies ici. Et c'est les horreurs de notre quotidien. Donc, on est aussi très résistant, dans ce sens qu'on garde toujours notre choré, quelque soit ce que nous vivons. Mais si on regarde vraiment notre paysage intérieur, on a beaucoup de souffrance. Et ces souffrances, j'essaie de les ressortir à travers des visages. ou le travail qui est fait en bas. Il y a aussi un travail, toujours sur le numérique. Sur le numérique, où on nous envahit avec des informations. On ne sait même plus à quel sens au bruit. Mais c'est un peu aussi la nature. Il y a le jour et la nuit. Donc, on est toujours... L'être humain doit être vraiment un peu comme la... Vivre comme la nature. Donc, être confronté à des choses. Et c'est au libre à titre de chacun de trouver sa voie. Je m'excuse si j'ai parlé avant... Au contraire, au contraire, au contraire, je pense que ces propos sont très éclairants. Et que nous allons pouvoir d'autant plus nous projeter sur ce qu'on va voir qu'on aura eu l'occasion de t'écouter auparavant. Donc, avant d'entrer dans la pièce, je pense qu'on va commencer par le rez-de-chaussée et descendre au Rue de Jardin et finir en haut. D'accord ? Je tiens à présenter le directeur artistique du Ruinart Festival, qui nous met tous au pas. Toutes les galeries sont au pas, grâce à M. Landry Mbassi, ici présent. Merci. Merci beaucoup. Je suis moi-même commissaire de l'exposition que vous allez visiter. Et je te dis aussi à remercier M. Alessandre Perrigo, ici présent, pour le compte de Ruinart et de Ruinart Festival. Merci. M. Alessandre Perrigo et son équipe, bien entendu. Je pense que Dieu donnait Foucault, le moment est venu. On y va ? Let's go ! Une fois de plus, bienvenue. Et que ce goût de champagne, puissez-vous... Sachez-vous qu'il y a. Oh, non, il y a un. On peut peut-être, au moment, il y a aussi des lianes et de l'Ouest, où on se trouve, pourtant, sur les lignes en face, sous-dées, sur les corps, les corps sous-dées, et sous-dées, ici. Est-ce que tu peux nous décaler un peu sur ton intention, ta démarche, au regard de ces oeuvres et de cette pièce, et cette pièce qui communique, ces oeuvres communiquent entre elles, très fortement. Jusqu'à l'art évolue, je suis parti du... les motifs... Je suis parti de l'art évolue. Les motifs du DOP, déjà. Et cette pièce, quand même, vous avez assez épurée, c'est... Je rappelle cet ensemble, les expressions libres. Les expressions libres, c'est une écriture qui peut, en même temps, être le paysage intérieur. Ça peut être le paysage intérieur de n'importe qui parmi vous. Il y a la dame, tout à l'heure, qui m'a fait comprendre que c'était la vie. Mais chacun peut lire vraiment sa vie dans une oeuvres comme celle-ci. Les motifs de Tembe, donc, je vous parlez, on se retrouve un peu là. C'est plus des lignes qui s'entoufroissent, qui va de temps en temps rejoindre quelques motifs de l'art, qui vont de temps en temps rejoindre quelques symboles, comme l'escalier, les bras de dépassion. On va retrouver de temps en temps des petits ronds, ou des trèses, de temps en temps, qui se retrouve en même temps dans l'art de Mouchinengue, mais ça se retrouve aussi dans le nœuf du gamou. Donc, vraiment, c'est à chacun un moment de pouvoir aller au travail comme celui-ci. Voir vraiment son propre vécu. Quant aux oeuvres, les vieux bustes qui sont là, en diagonale, à la salle, c'est en même temps l'hommage à la femme, mais il y a le visage, le masque qui apparaît, et j'appelle ça la deuxième parole. Donc, le buste de la femme devient un masque. Et ça se justifie d'où je viens parce qu'on dit d'où vient du banque. Quand tu vas faire quelque chose de magnifique, on va dire je connais ton banque. C'est pour dire ce que tu as fait là, ça vient vraiment de ta nature. D'où tu viens. D'où le fait que ces deux oeuvres s'intitulent Esprit féminin 1 Esprit féminin 2. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de chair, il s'agit aussi de l'esprit qui est insulté dans cette chair et qui est matérialisé de cette manière. Et le tembé se retrouve plus plus expressif ici. Le tembé là, dans le do. C'est tout l'autre chocolat donc le sèche qui est redondant dans le do. Le nozange qui s'émbolise de la fertilité. Le rhum qui est l'espace de vie avec tout ce que ça peut comporter. C'est par rapport au numérique pour capter. Et la femme est là. C'est ça qui est... S'il n'y a pas le verre du réna. On va discuter avec eux. Étant donné l'espace de chaque côté, je pense qu'on peut se répartir sur les deux, sur le haut et le bas pour ne pas surcharger les espaces. En haut, c'est un espace qui vise plus à présenter des esquisses, des études que Dieu Donné Foucault travaillent de façon préparatoire pour produire des bronzes qui coulent, recyclées ou bien pour produire des statues ou des mosaïques. Donc, on n'est plus dans la préparation ici, dans la démarche artistique. Et en bas, on a mis en place ce qu'on va appeler une installation une installation qui associe des... Alors, il y a trois types il y a les innocents, il y a the brain qu'on va reconnaître parce qu'il a le cerveau qui souffle qui maîtrise l'espace et les quatre autres ce sont les... les quatre rêveurs. Donc, voilà, pour ne pas trop se charger, on peut se répartir et puis on se croise après. Merci. 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 Nous sommes devant 5 personnages, qui ont la tête ouverte, qui sont extrêmement expressifs. Quatre sont assez similaires. Ce sont les rêveurs. Ils semblent de faire partie de la même escadrille. Ils sont commandés par le rêveur que tu as produit en Guyane, encore une fois. On aime bien l'idée d'avoir recyclé cette expérience guyanaise en terre camerounaise, pour pouvoir aussi montrer comment un artiste qui vit au Cameroun peut se déployer à l'international tout en résidant sur place. C'est quelque chose qui est très intéressant de montrer à nos étudiants, à nos artistes débutants, pour dire qu'il est possible de se déployer, de s'épanouir au Cameroun, même si évidemment c'est très dur, mais c'est possible et on peut avoir une projection internationale aussi. Donc, travail en Guyane, dans cette résidence de création dans ce camp de prisonniers recité en centre d'art. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur The Brain notamment ? Oui, The Brain, comme on le voit, je n'ai pas voulu trouver d'angle à la réflexion sur la thématique, parce que le vrai c'est pour se déployer. Tout à fait. Et c'était pour montrer la sensibilité, l'être humain actuel. Moi, qu'on fasse, même si c'est une chanson qui arrive, qu'est-ce qui me soit plus d'informations ? C'est le cerveau. Comme tous, on va réagir. Si, quand il y a eu le Covid, le cerveau a souffert, on passe le temps à manipuler nos cerveaux, nous-mêmes nous le manipulons, les autres le font. Il suffit que parfois, on tue juste un cerveau et qu'on défile juste, ça peut lui faire penser à mille choses. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec cette théorie. Mais c'est aussi un challenge, je crois, dans ce sens que, s'il y a une chose, que si on pouvait partager un peu sur l'intérêt à la technologie, laisser les gens donner juste des passes à tout le monde, d'utiliser la technologie, qu'on ne soit pas juste des consommateurs, nous pouvons aussi proposer des choses aux autres. Moi, j'ai fait la programmation informatique pendant ce projet, c'est même plus pour moi. Là, je suis en train d'installer un fabulaire pour les enfants s'initier à programmer l'informatique. Donc, c'est aussi des combats que nous tous nous devons mener pour ne pas rester du bois à la traîne. Parce que si, dans les années 70, on avait déjà des usines de photographie, voilà. Et que de nos jours, on est envahi par des produits qui viennent d'ailleurs. Chacun a un téléphone Android, mais comment il fait ce téléphone Android? Ça nous supporte, on passe tout notre temps dessus et on oublie l'essentiel. On oublie qu'on va continuer de se cultiver, d'aller être curieux, voir comment les choses se font. Donc, c'est un peu curieux pour un artiste peut-être, des intérieurs, des intéressés à l'électronique. Mais c'était vraiment un challenge, mais aussi c'était vraiment une beauté. Le côté, en même temps puissant, il n'y a pas de merveilleux. Surtout le côté fragile. Pour tout le monde. Nous pousser sur ce cerveau, c'est qu'ils sont ouverts. Il ne soit pas tout et n'importe quoi. On va laisser la place. 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 Les innocent, c'est là. Voilà. Ce sont les innocents. Après, tout ce que nous vivons, on ne le métrie pas. Ce qui nous arrive, parfois même on va comprendre les choses qui sont plus bien. Et qu'au fond, au fond, c'est pas nous qui l'avons voulu. Il y a toujours une langue derrière qui est cachée. Donc, c'est peut-être un particulier de mettre un titre que les innocents. Mais c'est que la majorité de l'Union, c'est des innocents. Comme moi. On n'a pas mal de nous. On ne le soit. Comme toute cette technologie dont je viens de parler, ça. On n'a pas à subir, mais être actif. C'est un peu ça le message. C'est de cesser de subir la nouveauté, l'innovation. Et s'en emparer pour pouvoir décider de ce qu'on veut faire. Au lieu de se considérer simplement comme victime aussi. Voilà. Donc, on peut vous laisser la place. Sinon, on va continuer là-haut. C'est libre. C'est la place. Merci pour le repas. Merci pour le repas. Je vais partager avec nous. Si vous voyez, autant il est un nouveau travail. On le reçoit de façon à part de faire le dessin. Moi, j'ai trouvé que ces dessins avaient une mention de l'œuvre en elle-même. D'ailleurs, il y a ici, voilà, nous avons fait l'affiche avec ce travail-là, qui, dans l'affiche, semble être un travail fini, et qui en fait est une étude pour être, au bout du chemin, une statue, une sculpture. Ça peut être une sculpture, ça peut devenir une mosaïque, ça peut être une installation, tout ça. Parce que quand on est dans la cuisine, pour élaborer des choses, franchement, les ingrédients dont on ne peut pas penser intégrer peut-être pour la voie à une mosaïque, peut-être qu'on ne peut plus la voir, et du coup, on ne peut vivre autrement. Donc, on peut se retrouver en train de développer plus d'une installation à la place d'une sculpture. Donc, c'est pour moi la première idée, et comme le dessin, on est plus facile à garder l'idée, je le fais pour garder mes idées. Mais en même temps, c'est aussi pour capter, parce que c'est quand même, quand vous voyez des visages, c'est parfois vraiment des raisons de faire d'après nature, parce qu'on n'a pas des modèles, on n'a pas tous des modèles qui posent pour nous, on peut être fait assis dans un taxi, et je vois une personne, si ça face, m'intéresse, je dessine. Je dessine où je dessine, surtout, je suis ma femme de main. Et du coup, quand je rentre le soir, je pose l'empreinte. C'est une des marches de création qui peut être une heureuse finie, comme elle dit. La plupart des essais de dessins sont réalisés dans la vision, quand je revenais l'autre jour. Les dessins que vous voyez ici, la petite bouteille légère libre alcoolique que j'avais, c'est avec ça que j'ai pu réaliser. C'est une démarche qui montre que tu n'arrêtes jamais. Est-ce qu'il y a un lien avec les rêves, ou pas du tout ? C'est seulement sur la réalité que tu vois, ou est-ce que... Les bustes féminines, c'est plus de rêves. Mais loin du côté hérotique, c'est vraiment le côté de la maternité de l'homme, le rapport que nous avons avec la maternité, le rapport que l'homme a aussi face à la femme. C'est pour ça que je peux apporter le nom de la maternité contre la femme. Qu'est-ce qu'il pense de la femme ici ? Donc, c'est du coup, c'est tout le nom d'âge que je voudrais créer l'enfant du travail. Merci. Je pense qu'on peut appeler la maternité contre la femme. Applaudissements Mais autre chose que nous sommes en train de l'étudier, pour voir vraiment, c'est l'empreinte. Autre chose, c'est la fonte qu'elle a s'y perdue. Tout ce qui veut. Au final, la fonte qu'elle a s'y perdue, c'est une empreinte. Mais ça manque tout de même presque la réincarnation. Tu peux dire quoi ? Je travaille un modèle, de la cire à la cire. Ce modèle meurt. Et ce modèle doit revivre plutôt dans la cire. Donc c'est vraiment, c'est un travail qu'on est en train d'élaborer par rapport à la cire, par rapport à la fonte. Bref, c'est tout ça qu'on a pu amener sur le travail dans cette exposition. Et les empruntés aussi, au final, c'est ce que nous-mêmes nous laissons dans notre société. Tout ce travail situé au centre de la pièce. Les empruntés humaines, par rapport aux horreurs, nous nous avons provoqué. Et nous, nous fabriquons des choses. Tout le monde rêve déjà d'aller sur la lune. Nous fabriquons des armes pour se tuer. C'est toujours le seul côté à nos bugrues, ces empruntés que nous les sommes. Ça peut être traduit dans cette phrase. Et là, c'est encore la matière première brute de collecte, qui est là, coupée. Donc on a des coupes de balles, qui permettent de créer une œuvre, mais qui mettent aussi en avant, pas seulement le travail technique de fonte et d'emprunt, mais aussi le travail des collectes, qui sont parfois dans des zones un peu dangereuses, pour avoir des balles, parfois des balles utilisées. Et qui manquent aussi ces deux versants, qui sont, comment dire, dominants chez Dieu de Neufocou. où la collecte des objets à recycler, et donc qui donne lieu à un assemblage, et la fonte de matériaux recyclés, comme ces bronzes. Et le dessin que nous introduisons pour cette exposition, qui, à mon sens, pourra être poussé, parce qu'il y a une vraie qualité du print, qui pourrait donner des œuvres finies, dessinées de très, très grande qualité. Voilà. Et donc, une fois de plus, merci d'être contenus, et bonne dégustation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501